C'est actuellement un des projets de construction les plus importants en Europe, l'EPR d'Inkley Point C, au sud-ouest de l'Angleterre, et c'est un projet auquel se consacre pleinement François Martin, que nous joignons aujourd'hui à son bureau de Montreuil. François Martin est le directeur de l'activité nucléaire du groupe Aegis, acteur mondial de l'ingénierie de la construction. Inkley Point C, c'est 8% d'électricité des carboneaux d'Angleterre, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant. On est dans un consortium de sociétés d'ingénierie, dont Aegis est mandataire, et on réunit dans ce groupement 500 personnes. Ça donne une idée de l'importance du projet pour réaliser les études de génie civil. de la centrale. Le nucléaire, François Martin y est presque tombé dedans par hasard après de brillantes études à l'école centrale de Paris. Et même l'ingénierie, si on lui demande ce qui l'a conduit vers ce parcours, la réponse n'est pas immédiate. Familial, pas vraiment. J'étais dans une famille où il y avait pas mal d'enseignants. J'avais quand même un grand-père ingénieur, c'est vrai. Après, dans ma jeunesse, je jouais beaucoup au Lego. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est né à ce moment-là dans la conception, dans la réflexion sur les ouvrages. Et c'est vrai que moi, je me sentais attiré, en effet, d'une part la construction, qui était le choix de mon option en dernière année. Et puis, au sein de la construction, j'étais plus attiré par des activités intellectuelles que le chantier à proprement parler. La réflexion, la conception, c'est exactement ce sur quoi travaillent François Martin et ses équipes pour Inclé Point C. À travers ce qui est même une première mondiale pour une centrale nucléaire, une maquette complète du génie civil en version numérique. Notre activité d'ingénierie, c'est livrer une maquette numérique qui sert à l'entreprise de construction sur le chantier pour construire. Par le passé, on faisait des plans papiers. La maquette numérique remplace et même est beaucoup plus riche que les plans papiers. La maquette numérique, c'est vraiment, on parle de jumeaux numériques, c'est vraiment une copie virtuelle de la centrale. Il y a tout dedans. L'ingénierie a plus de travail qu'avant. Elle fait un travail beaucoup plus ambitieux avec la digitalisation. C'est important parce que parfois on dit, oui, la digitalisation, ça supprime des emplois. Nous, on en fait plus qu'avant. Travailler dans le nucléaire, c'est aussi travailler sur des enjeux de long terme. On conçoit et on construit pour longtemps et c'est ce qui passionne François Martin. D'abord, on travaille sur des projets emblématiques. Une centrale nucléaire, c'est l'alimentation de X milliers de foyers. Je parlais de l'Angleterre et du cas de l'Uncle Point tout à l'heure. Donc voilà, ce n'est pas des projets superflus. Ce n'est même plus que des projets utiles. Ce sont des projets souvent stratégiques, géostratégiques. C'est un investissement pour 100 ans. Donc voilà, je trouve qu'on est là. On va rentrer en particulier aussi dans une campagne présidentielle en France. Il va y avoir à nouveau un débat sur le nucléaire. On est sur des projets majeurs d'investissement, d'infrastructures pour les pays, pour la France en particulier. Donc voilà, je trouve ça plus passionnant que de travailler sur des ouvrages, on dirait, plus éphémères et moins stratégiques. L'ingénierie dans le nucléaire. Le nucléaire, on sait, le sujet est très débattu en France. Et au moment où l'on parle beaucoup du réchauffement de la planète, la question climatique conforte son choix de travailler dans le nucléaire. La question du climat est venue plus récemment au fur et à mesure des rapports du GIEC, des rapports alarmants. On s'est mis à comparer les différentes énergies, faire le lien entre le nucléaire et le climat assez récemment. Et là, personnellement, ça m'a conforté dans les choix professionnels que j'avais faits. Alors, en France, le nucléaire a une question assez clivante. C'est un sujet quand même compliqué pour le grand public. Mais je pense qu'il va revenir dans le débat avec la question du climat. Voilà, on va essayer de, je pense, j'espère, peser bien les avantages, les inconvénients et se rendre compte. En particulier pour un pays comme la France, qui a une vraie compétence de formation, d'ingénieur, que c'est un atout. Dans un pays comme la France, qui maîtrise cette technologie. Ingénieur de formation, aujourd'hui directeur d'une activité importante pour un groupe mondial comme EGIS, François Martin n'en oublie pas ce qui est pour lui une dimension essentielle de l'ingénierie, le travail en équipe. Finalement, la dimension de l'ingénieur, notre formation, notre état d'esprit, notre façon de réfléchir, il est sans arrêt rappelé à la fois par les projets. Et puis, notre formation d'ingénieur, elle nous sert aussi à manager. On dit, il y a une expression qui est passée dans le langage commun, on dit « mode projet ». Ça vient de l'ingénierie, ça. C'est toujours, quasiment toujours du travail d'équipe. Et ça, je trouve que c'est quand même une profession dans laquelle ça permet de s'enrichir énormément. On rencontre énormément de gens, on rencontre évidemment les clients, on rencontre les autorités. Donc, je voudrais insister sur cette dimension qui permet à la fois un éventail de possibilités dans sa carrière et puis tout au long de s'enrichir par les rencontres avec nos semblables. François Martin, directeur nucléaire, ce poste recouvre différentes dimensions de l'ingénierie, industrielle, commerciale, managériale. C'est sa fusion à lui. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada